Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour ce ZAP Actu High Tech du 8 juillet 2020. Je suis GNG, votre dealer d'accro et comme tous les jours, on parlera un petit peu des news du jour en vidéo qui sont relayées via mon blog qui s'appelle Logitech Geek. Voilà, c'est un petit peu tout l'essentiel. Allez, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui soutiennent un peu l'aventure, soit en regardant l'émission en live ou en différé, en mettant un petit like, en s'abonnant. Par exemple, si vous avez rejoint un petit peu l'aventure ces jours-ci, bienvenue. Voilà, vous pouvez mettre un like, un commentaire, un pouce en l'air, un petit super chat si vous pouvez le faire ou un petit Tipeee pour soutenir l'aventure. C'est comme vous voulez, chaque petit effort compte, notamment un pouce en l'air. Allez, on attaque avec la première news, le Poco M2 Pro est enfin officiel et comme le représentant indien de la marque Poco nous avait annoncé que ça serait un téléphone unique et dédié pour l'Inde, bon, il a un peu menti, mais à moitié. En fait, ils ont simplement rebadgé un Redmi Note 9 Pro qui était également disponible en... Alors, il n'était pas disponible en Inde, en l'État, il n'avait pas la charge rapide. Mais en Europe, il avait d'autres configurations. Ils se sont dit, on va prendre celui-là, on va le modifier, pirouette, cacahuète, et on va leur faire la même chose avec une charge rapide. Donc, on retrouve un Redmi Note 9 Pro avec de la charge rapide pour l'Inde et ils ont rebadgé ça sans complaisance, Poco M2. Donc, est-ce que c'est un modèle unique ? Oui, puisque c'est une configuration qui n'existait pas actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont pris plein de trucs qui existaient sur des versions Chine après qui avaient été évoluées pour les versions Europe. Ils ont mixé un petit peu les deux, le nombre de caméras, la charge rapide, et bim, bada boum, ils ont mis Poco dessus. Bon, c'est un peu décevant. Surtout qu'en Inde, apparemment, ils se vendent les deux, au même moment. Donc, ceux qui auront acheté l'autre sans la charge rapide, ils se sont fait avoir. Et ceux qui vont plutôt commander le M2 Pro, ils auront le même avec la charge rapide. Bon, écoutez, tant pis. Les prix sont intéressants. Le 4 plus 64 fait moins de 200 dollars, mais on reste sur un Redmi Note 9 Pro, un téléphone que vous pouvez déjà acheter en Europe et tout. Alors, je ne sais pas si en Europe, il a la charge rapide, parce que déjà, je ne suis pas en Europe, et puis je ne suis pas allé chercher dans les trucs et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que le Redmi Note 9 Pro a la charge rapide 33 watts ? Ou est-ce que c'est vraiment une exclusivité en Inde ? Et dans ce cas, il faudra acheter ce Poco M2. Ou pas. Allez, on continue dans les news. Hier, je suis allé faire réparer mon cul. Je préparais ma blague, et du coup, voilà. Alors, il m'a déboîté le cul. Il a eu du mal à me déboîter le cul, mais... Alors, je vous rappelle, le cul, c'est mon ordinateur. Le cul K2, sur lequel il y avait noté qu'on pouvait déclipser les touches. Je l'ai fait, mais c'est relativement fragile. Et après, soit ça ne tenait pas, soit j'en avais cassé une. J'ai demandé à Q-U de me renvoyer les touches. Ils m'ont renvoyé le clavier complet, et il valait mieux. Je suis allé voir un petit réparateur en Thaïlande, ici, au Toucom, pour lui faire voir mon cul, en lui demandant s'il pouvait me le déboîter pour le... Voilà. Bon, on va règle ça rigolo 5 minutes. S'il pouvait éventuellement le déclipser. Il a galéré un petit peu. Il cherchait les vis, il n'y a pas de vis, c'est tout clipsé et déclipsé. Je pense que je vous ferai une petite vidéo en expliquant comment il faut le faire, parce qu'il y a des petits trucs dessous qu'il faut déclipser. Et après, tu déclipses... Voilà. Bon, je ferai un petit tuto vidéo en faisant les photos. Bon, l'intérêt, c'est qu'il l'a fait proprement. Il avait bien tous les outils. Il a fait ça calmement et tout. Il a déclipsé le clavier. Il fallait juste le remettre, tac, tac, la nappe et tout. Il a vérifié que ça fonctionnait. Il a rebranché. Comme il m'a dit, il n'y a pas de pièce, vous me donnez ce que vous voulez. Je donne 500 bahts et il me dit... 500 bahts, ça fait 15 euros. Je donne 500 bahts et il me dit, oui, je vous rends combien dessus ? Je dis, non, mais gardez tout, c'est bon. 15 euros, le mec. Tu sais, il me dit, voilà. Il me dit, comme vous voulez, à votre bon vouloir. Puisque ça ne lui a pris qu'une demi-heure, en gros. Donc, c'est très bien payé pour lui. Et puis, pour moi, c'est la sécurité de faire ça par un professionnel. C'est fait que je ressorte ma blouse de ma vélec, ma loupe et tout. C'est encore un coup à casser quelque chose. Arrête, rire à cul. On m'envoie, il y a encore un truc. C'était un peu la merde. J'ai préféré le faire. Voilà. Donc, maintenant, il est réparé. Voilà. Un cul tout neuf. Allez, on continue dans les news. Il y a des photos volées du nouveau Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Bon, le téléphone qui sera encore mieux que mieux. Et surtout, encore plus cher que cher. Alors, la gamme noble devrait arriver, comme c'est annoncé début août, le 5 août. Ils nous font fuiter un peu le téléphone. Bon, on sera sur du téléphone un petit peu haut de gamme. Avec une caméra de 108 millions de pixels. Apparemment, il devrait abandonner le zoom 100 fois. Ce qui, je ne sais pas, ça ne me paraît pas un peu évident. Un zoom 100 fois sur un téléphone. Pour plutôt un zoom 50 fois. Bon, il devrait le sortir en même temps. Apparemment, il devrait y avoir un Galaxy 2 Flip. C'est-à-dire le téléphone qui se plie et tout. Un Galaxy Folder. C'est le Fold 2. Enfin bon, téléphone pliable et tout. Bon, la note va être un peu salée. Mais regardez sur votre CTLM s'il vous reste un peu du montant, là. Sur les 10 000 euros qu'ils vous ont promis, là. Regardez s'il vous reste un peu de crédit. Puisque, bon, ça va piquer un peu. L'année dernière, les téléphones partaient à partir de 1000 dollars. Il n'y a pas de raison que cette année, ça soit un petit peu moins cher. Est-ce que ça sera encore mieux que bien, que merveilleux ? Ça sera surtout une évolution et ça sera surtout relativement cher. Enfin, il faut vraiment avoir envie de se faire plaisir, là. Parce qu'on peut trouver sur le marché des téléphones qui sont vraiment bien pour deux fois moins chers, quoi. Donc, quitte à le changer un peu plus. Vous me direz en commentaire, est-ce que vous êtes femme de Samsung ? Est-ce que ça vous intéresserait ? Est-ce que vous seriez ? Comme ça, vous l'attendez avec impatience. Est-ce que CTLM est au courant, déjà ? Dites-moi. Bon, et enfin, OnePlus qui pourrait nous faire certainement le même coup que chez Poco. OnePlus qui a confirmé que le OnePlus Nord, donc la nouvelle gamme de chez OnePlus, qui est censée élargir la gamme, qui, d'après toutes les rumeurs d'Internet, ne sera que du Oppo rebadgé. Et puis, comme on voit Poco qui se dit, non mais nous, c'est un téléphone exclusif. Ben oui, ils en ont pris un, ils ont demandé à le modifier. Donc, du coup, il n'y a qu'eux qui l'ont. Ce qui n'est pas faux. Il n'a pas totalement menti. Bon, OnePlus, il risque de nous faire exactement la même blague en disant, non mais nous, attendez, on a des designers, on a une équipe. Il y a des vidéos teasers en vous sortant que le OnePlus Nord va être un nouveau téléphone et une nouvelle série incroyable que vous n'avez jamais vue. Soit parce qu'elle n'existe qu'en Chine et que vous n'allez jusque là-bas, qu'on ne peut pas y aller d'ailleurs. Soit ils vont nous rebadger un téléphone. Moi, je pense que vraiment, ils vont nous rebadger. L'annonce officielle sera le 21 juillet. Ça sent quand même, commercialement et économiquement, ça sent un petit peu l'idée où ils vont simplement vous rebadger un téléphone ou en modifier un peu les caractéristiques. Il faudra attendre le 21 juillet. Est-ce que, du coup, il va y avoir toute une gamme de chez Oppo qui va être rebadgée comme ça, modifiée un petit peu pour l'Europe et vendue à des prix chocs puisqu'ils ont déjà amorti le R&D ? Moi, j'y crois. Et c'est les rumeurs qui se disent. Et tous les sites, à part les sites français qui disent « Ah, OnePlus, on finit et tout. » Non, mais non. OnePlus change de stratégie et s'associe avec Oppo pour sortir des modèles. Sur les sites plutôt asiatiques et anglophones, on est tous de cet avis-là. Donc, voilà. Donc, ça va être un petit peu ça. Attendons le 21 juillet. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce sera plutôt un OnePlus rebadgé ou ce sera un téléphone exclusif incroyable à prix choc ? Je sais, mais moi, quand je le dis, j'y crois pas. Tac, allez. Après l'Inde, TikTok va quitter Hong Kong. Alors, voilà. Le but, on a enfin, j'ai enfin compris de moi-même et je vais vous partager un petit peu avec vous l'information pourquoi TikTok est de plus en plus banni de nombreux pays. Puisque grâce à la loi de la sécurité nationale, c'est ce qui est marqué un petit peu dans l'article, ça veut dire que la Chine a demandé, en raison des accusations, les analystes ont récemment, alors là, bien que le nombre, c'est pas celle-là. Attendez, je vais aussi vous retrouver la ligne, ça va bien se passer. Bon, en gros, grâce à la nouvelle loi de sécurité nationale qui est imposée à Hong Kong, du coup, la Chine est capable d'imposer aux applications qui sont diffusées dans ce pays-là de leur donner accès à leur serveur pour la sécurité nationale. Alors, certains vont me dire, oui, mais alors, c'est complètement impossible de tout donner aux Chinois. Alors, à savoir que ça existe déjà aux Etats-Unis, mais que c'est passé un peu comme il l'est à la poste. Après les attentats du 11 septembre, les Etats-Unis ont voté une loi demandant à tous les GAFA de leur donner accès à leur serveur pour la sécurité nationale. et lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que le gouvernement américain a accès à Twitter, Facebook, Gmail, Gmail. Voilà, ils ont une porte dérobée qui leur permet d'accéder aux serveurs pour pouvoir vérifier un peu ce qui se dit dessus et le trafic et ce qui s'échange pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Les Américains font ça, tout le monde le sait à peu près et personne ne vous casse les couilles. Bon, ben, la Chine est en train de faire exactement la même chose. Ça veut dire que dans... En Chine, bon, il n'y en a pas, au moins, on est tranquille. Et toutes les applications chinoises, ils ont bien, en fait, déjà appliqué ça. Ça veut dire qu'ils ont accès à WeChat, à QQ, ils ont accès aux bases de données. Mais Hong Kong, maintenant que ça leur revient, du coup, ils ont fait voter la loi. Et donc, ils sont capables de demander aux GAFA et aux gros opérateurs d'avoir un accès pour pouvoir contrôler le terrorisme et ce qui se dit un petit peu sur eux. Alors, du coup, TikTok peut dire soit... Oui, en plus, TikTok, le problème, c'est que c'est chinois à la base. Donc, TikTok peut dire, oui, on vous donne accès aux infos parce qu'il y a la loi de sécurité nationale, soit ils peuvent dire non. Et le problème va être répercuté dans peu de temps dans les produits américains. Ça veut dire qu'à Hong Kong, il y a Twitter, Facebook, Google Maps, Gmail et tout. Et donc, du coup, ces applications-là, les gros GAFA, vont être obligées aussi, dans le cadre de la sécurité nationale chinoise, de donner accès à leurs serveurs, au moins de Hong Kong, à la Chine. Et si les applications ne veulent pas, parce qu'elles donnent déjà les serveurs américains aux Américains, les serveurs Hong Kong et aux Chinois, s'ils ne veulent pas, ils devront utiliser le pays. Voilà. Donc, on en sait un peu plus et c'est plus évident. C'est-à-dire que les Américains font déjà ça pour leurs applications. Il n'y a pas de raison que la Chine ne fasse pas ça. Après, qu'il y a le fasse pour Hong Kong, c'est compliqué. Mais, du coup, ce qui se voit un peu sur Internet, c'est que de nombreuses applications, les GAFA et tous ceux qui ne voudront pas donner accès à leurs bases données aux Chinois, devront quitter le pays ou seront bannis. Rien que ça. Et enfin, dernière news. Enfin, on a la liste des nouveaux téléphones, enfin, de tous les téléphones Huawei et Honor qui seront éligibles à la nouvelle ROM, MUI 11. MUI 11 qui sera basée sur Android 11. Bien évidemment. Bon, la bonne nouvelle, c'est que mon téléphone, il est dedans. Après, les autres, on s'en bat les couilles. On est un peu comme ça. Et on a un Huawei, un Honor, on va. Est-ce que mon téléphone, il est dedans ? Oui. La série Mate 30, 30 Pro, 30S, Porsche Design, Mate 20X, Pro, toute la série Mate, bien évidemment, la série un petit peu haut de gamme de la marque, sera bien évidemment éligible. La série P40, P30, la série Nova, les tablettes Mate Pad, la gamme Honor, V30, nanana, nanana. Bon, il y a toute une chie et tout. Donc, ça devrait commencer à être déployé du juillet jusqu'au mois de septembre. On devrait voir arriver MUI 11 avec de nouvelles fonctionnalités, notamment une interconnexion entre les produits Huawei qui sera beaucoup plus efficiente. On a vu sur pas mal de démos où tu as un téléphone, tu as un laptop. Oui, comme ce qui se fait chez Apple, on est d'accord. C'est que ça peut communiquer ensemble et tu peux glisser, tu peux mettre l'écran de ton téléphone sur l'ordinateur en virtuel pour pouvoir appeler, SMS et tout. Voilà. Tout sera géré comme ça via une nouvelle technologie qui apportera ce tel mot. Après, on aura un peu comme Apple. Ils vont nous lisser un peu les icônes, ils vont changer un peu les couleurs et ils vont dire « Ah, regardez comme c'est beau, c'est magnifique ! » Mais ça devrait apporter de nouvelles fonctions et comme c'est le téléphone qui était à la base éligible au GMS, ça veut dire qu'on aura toujours les services Google dedans. On ne va pas les perdre. Mais on aura EMUI 11. Est-ce que je suis impatient ? Non, mais mon téléphone fonctionne encore toujours bien. Je n'ai pas l'intention de changer puisque 1. Je n'ai pas les moyens de mettre 500 balles et 2. Je ne vois pas par quoi je le changerai. Donc, je suis bien content d'avoir EMUI 11. Attendre, attendre, faire des mises à jour, regarder, cliquer. Aïe, 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 ce n'est pas facile. Moi, je pense que ça va être plutôt au mois d'août. Bon, après, on verra bien. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Hier, pendant le live, vous étiez plus de 20 en ligne. C'est-à-dire qu'avant-hier, vous étiez 17 en ligne. Hier, vous étiez 20 en ligne. C'est-à-dire que vous êtes un peu plus à chaque fois à venir voir l'émission. Merci à tous ceux qui passent me voir, soit en live, soit en différé. Ceux qui mettent un pouce en l'air, bien évidemment, ceux qui sont abonnés. Après, les super chats, les Tipeee, si financièrement, vous pouvez. Tant mieux. Si vous ne pouvez pas, tant pis. Mettez au moins un pouce en l'air. Ça fait plaisir. Voilà. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve demain puisque déjà aujourd'hui, je commence déjà à préparer les news de demain. Ça me fait faire un peu d'avance. Et vous êtes sûr d'avoir votre rendez-vous plein de joie, de bonne humeur et surtout de news. Et voilà. Malam, il est parti. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le montage. Hop, le upload, le live et tout. N'oubliez pas d'aller sur JT Geek. Il y a plein de trucs intéressants et il y a plein de vidéos sur l'autre chaîne. Vendredi, il y a 10 téléphones à gagner le nouveau Cubo X30 sur GLG Review et l'enceinte Xiaomi pour ceux qui auront vu ma petite aujourd'hui sur Instagram avec la fin où j'ai quand même bien rigolé. Donc, tu peux aussi aller sur Instagram et sur JT Geek et sur GLG Review. Abonne-toi. C'est pas cher. C'est gratuit.